Novembre 2020, plus que quelques jours, et le mois de novembre va définitivement tirer sa reverence. Et pour cette autre livraison, nous nous intéresserons à plusieurs sujets phares, notamment un sujet en rapport avec le sport et bien d'autres sujets en rapport avec la politique et la diplomatie. Et parmi les sujets qui nous intéressent ce samedi après-midi, Amad Amade, le président de la Confédération africaine de football, suspendu pour faute de gestion pour une durée de cinq ans, la sentence a été rendue publique il y a quelques jours et cela a sonné comme une espèce de bombe. C'est un véritable carton rouge qui a donc été servi à cet acteur majeur du football africain. D'ailleurs, la tête de proue de ce football à travers la Confédération africaine de football, le Malvache, malheureusement, est entachée dans sa gestion de tripatouillage et de mauvaise gestion. Que s'est-il réellement passé ? Comment en est-on arrivé là ? On en parlera également avec nos invités au cadre de ce programme samedi. De toutes nos limites sur la CEDEX, nous nous intéresserons davantage à la session parlementaire du mois de novembre. Vous le savez, cette session est essentiellement consacrée à l'examen et l'adoption de la loi des finances 2021. Les députés et les sénateurs sont d'ailleurs en conclave à cet effet avec en tête de proue le premier ministre, ce chef du gouvernement qui a d'ailleurs servi il y a quelques jours sa politique économique pour l'année 2020. On en parlera également dans cette édition. D'ailleurs, le budget de l'année 2020 se plafonne à plus de 4 800 milliards de nos Français vivants. Et puis, on en parle également dans le cadre de cette édition, l'affaire devenue tristement célèbre du tribunal de première instance de Douala Bounanjo. Les avocats condamnés ont été mis en liberté, notamment ceux qui étaient accusés de tentatives de corruption contre un magistrat ou alors ceux qui purement et simplement ont été reconnus de voie de fait contre le tribunal de première instance de Douala Bounanjo. Ces derniers qui avaient été écroués pour certains ont été mis en liberté à la suite d'une décision du tribunal. On en parlera également. Et puis, pour sortie, nous ferons un tour dans la coopération bilatérale entre la France et le Cameroun, notamment avec cette autre sortie du président français Emmanuel Macron. Dans une interview, l'enfant de l'Elysée a donné des leçons de gestion politique et même de diplomatie à ses homologues africains. Et parmi eux, le président camerounais Paul Biya. Une sortie d'Emmanuel Macron qui a été qualifiée de suicidaire pour certains, mais également d'ingérence pour d'autres. La question également a été évoquée. Nous en parlerons dans le cadre de cette émission de Tous Azimus sur la télévision du monde. Mesdames, Messieurs, vous le savez, le programme se veut être interactif. Nous vous invitons à contribuer via le 699 57 3026 ou alors à travers LTM TV officielle, notre page sur le réseau social Facebook. Et vous faites partie, Mesdames, Messieurs, de ce nombre de téléspectateurs qui nous accompagnent tous les samedis de 15h à 17h sur cette antenne. Dans quelques instants, la présentation de notre panel. Nous revenons sur le panel avec nos différents invités sur le plateau de Tous Azimus de ce samedi. Ils sont acteurs politiques pour la plupart et avec eux nous ferons le débat. Et justement, l'un d'eux est le plénipotentiel, un représentant communiquant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Lui, c'est Jean-François Ayenga que nous avons le plaisir de recevoir dans le cadre de cette émission. Bon après-midi à vous. Bon après-midi, Freud. Bon après-midi à tous les panels. Et bon après-midi au milieu des téléspectateurs de LTM. Merci à vous de nous accompagner dans le cadre de cette émission de ce samedi sur la télévision du Monde. Oui, c'était un plaisir pour moi aussi. Merci à vous Jean-François Ayenga du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Deux autres acteurs qui nous accompagnent dans le cadre de ce programme sur la télévision du Monde. Parmi eux, le représentant du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC, toujours au-delà de la scène. Et cette formation en politique est représentée par Félix Sikouna, 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 avec lui, il va peut-être nous donner la bonne prononciation de ce prononce. Félix Sikouna. Sikouna. Le M est avalé. Merci beaucoup à vous pour cette précision. C'est toujours un plaisir de savoir combien je comprenne. Ça, ça fait partie la phonétique aussi. Très important. Merci beaucoup à vous. Bon après-midi. Bon après-midi. Bon après-midi à tous les téléspectateurs de la télévision du Monde. Merci à vous d'être avec nous dans le cadre de cet échange de la complexité interactif. Dans le cadre également de ce programme, tout azimut sur la télévision du Monde. Une dame, ce n'est pas une première, c'est une habitude de recevoir les dames sur ce plateau. Elle revient également pour une première dans le cadre de ce programme. Tout azimut sur la télévision du Monde. Elle nous vient du Parti Cameroulet pour la Réconciliation Nationale, le PCRN. Elle est dans nous. Marie-Odile Ongor Ongouen est avec nous. Bon après-midi à vous. Bon après-midi à vous. Merci de vous accompagner ce samedi. Je vous en prie. Merci également. Merci à vous, M. Edam, d'être là dans le cadre de ce programme. Je vous rappelle, l'émission se veut être interactive. Vous pouvez donc nous envoyer vos contributions, surtout même par appelage à l'humour qui s'affiche au bas du pique d'écran. Envoyer vos contributions via le 6 99 57 30 26. 6 99 57 30 26. Et avec vous, nous ferons le débat, mais aussi vous pouvez nous récrire via LTMT de l'officiel. Et vous serez, on dirait, de la télévision du Monde via notre page Facebook. Et pour ouvrir les hostilités cet après-midi, nous commencerons bien évidemment par cette sanction infligée au patron de la Confédération africaine de football. Et pour ouvrir le bal, nous prendrons un homme sans être misogyne sur le plateau. On débuterait avec M. Sikouma, qui est avec nous, qui vient du LAC. Alors, cette année, nous allons parler de ce carton rouge qui a été donné à Amad Amad. 5 ans de suspension pour faute de gestion. Pouvait-on espérer arriver à ce type de cas de figure dans la Confédération africaine de football? Oui, bon, cette sanction s'inscrit dans toute la panoplie que la Fédération internationale a mis sur pied. Dans le but, n'est-ce pas, de faire que l'éthique, n'est-ce pas, dans le football? Vous savez, après le scandale qu'a frappé les Michel Platini, 7 euros, où Gianni et Fantine représentent la FIFA ne pouvaient pas faire autrement que de ramener dans le football des valeurs, qui tendaient à s'échapper. Ce qui fait que la commission d'éthique de la FIFA est très regardante sur comment les fédérations, n'est-ce pas, se gèrent au bout du jeu. Donc, du coup, l'audit à la CAF n'est pas si conscrit seulement à ce niveau-là. Donc, c'est une réforme au niveau du football mondial qui est en train d'être ferme, que les valeurs viennent. Et c'est une bonne chose. Donc, si nous t'appellons de montrer qu'Armat, Armat a promis des fédérations, c'est tout à fait normal que la FIFA prenne des mesures pour que l'intérêt du football prime à nouveau. Il faudrait que l'intérêt du football prime à nouveau. Jean-François et Mienga, pourquoi maintenant seulement, à quelques mois, pratiquement quatre mois, de réchéance électorale au sein de la Confédération africaine de football, est-ce qu'il faut, à tous les niveaux et par tous les moyens, disqualifier ce qu'ils peuvent remplir la tête de cette Confédération africaine de football ou alors, c'est tout simplement l'éthique et la déontologie dans la gestion des affaires qui a primé au-dessus de ces décisions-là ? Ok, Fred, merci. Je vais répondre à votre question. mais permettez que je salue déjà les frais municipaux comme moi qui iront dans les urnes bientôt pour parachever le projet du président de la République, à savoir la décentralisation effective. Nous y sommes au RDPC actuellement, nous ne ménageons aucun effort pour accompagner notre champion dans ces grandes réalisations. Bon, dès que j'ai dit cela, je voudrais donc revenir sur le sport en disant tout simplement qu'au RDPC, nous avons trois approches sur cette décision. Premièrement, nous respectons beaucoup les élus. Monsieur Ahmad Ahmad, qui depuis est à la tête de la Confédération africaine de football, est un élu, il a été choisi par le peuple africain pour officier. Et il a fait son travail. Aujourd'hui, il est pénalisé. Nous commençons déjà par saluer l'effort qu'il a fait. Nous ne sommes pas comme ceux qui ne considèrent pas le bien fondé d'un élu. Nous connaissons ce que c'est qu'un élu. Bon, maintenant, la deuxième approche que je vais faire ici, c'est qu'en matière de justice, on ne se prononce pas rapidement. Parce qu'il y a des choses que nous ne connaissons pas. C'est vrai, le tribunal, c'est vrai, la FIFA en a déjà décidé comme cela. Bon, Ahmad Ahmad a décidé de faire recours. Il fera recours au niveau du tasse. Il ne l'a pas encore fait, mais bel et bien, il le fera. Bon, maintenant, la troisième approche, c'est que si vraiment il est inculpé, qu'il soit sanctionné. Qu'il soit sanctionné, mais qu'il soit sanctionné de manière propre. Que cela n'ait rien à voir avec les échéances à venir. On se questionne quand même, alors qu'on sait qu'il est là depuis des années, et que ce soit à quelques mois, je crois que c'est trois mois, qu'il vient être sanctionné. Nous pensons que, est-ce qu'il n'y a pas un agenda caché ? On se pose bien et bien la question. Donc, nous appelons quand même les Africains à être un peu plus clairs, à ne pas tout gober. Parce qu'il s'agit d'abord, M. Ahmad Ahmad est sanctionné, mais il s'agit de la dignité de l'Africain. La dignité de l'Africain qui est mise en jeu. Il ne faudrait pas que ce soit une machination, que ce soit un jeu d'intérêt. Non, il s'agit du football africain. Et le Cameroun se reconnaît dedans en tant que grande nation du football et en tant que pays qui a géré la CAF pendant plus de 20 ans. Donc, je ne voudrais pas que cela sombre à ce qui se passe peut-être au Cameroun, où les gens veulent à tout pu s'accaparer des places. Et ils partent de faire n'importe quoi pour salir les autres. Il faut que ce soit une décision de justice et une décision vraiment de justice. Une décision de justice aujourd'hui qui est mise en route, Mme Gengouen, une décision qui, davantage, vient remettre les pantalettes et qu'elle parlait de restaurer les valeurs au sein de la Confédération africaine de football. Amal Ahmad, à peine commencé, était déjà porté du doigt comme étant un très mauvais gestionnaire. Est-ce que c'est cette gestion aujourd'hui qui est sanctionnée et qui doit être restaurée ? Oui, déjà, vous, permettez-moi de saluer tous nos frères, tous nos camarades qui se voient en ce moment dans l'Ouest, avec le délégué régional de l'Ouest du PCRN, M. Foutsing, qui sont actuellement dans de grandes manifestations publiques et politiques. Après avoir dit ça, en ce qui concerne la CAF, moi, je dirais que c'est une affaire qu'on ne saurait liée au premier degré du seul motif de la gestion apparente. Voyez-vous, ça semble, à mon avis, être plus compliqué que ce que nous voyons dans le foot. Il y a généralement des systèmes de réseau en collusion. Dans ces rapports de dynamique de groupe, il y a constamment une composition, comme on l'a dit tout à l'heure, apparemment, il y a des demandats, des choses cachées derrière. Il y a une construction, une déconstruction, une reconstruction, parfois même une recomposition de ce bureau. Au passage, quand même, nous saluons cette sanction et demandons à tous ceux-là qui nous gouvernent de s'en inspirer. Car si la malgouvernance était véritablement sanctionnée au Cameroun, on aurait moins d'ambiguïté en général et en la chose sportive en particulier. Donc, il y a fait qu'il devrait davantage permettre à ce qu'on restaure la bonne gestion dans le milieu du football, et notamment africain et principalement du Cameroun. Gabriel Romsi, du social-dévocat, se fonde également, est là, dans le cadre de cette émission du samedi sur la télévision du Monde. Gabriel, bon après-midi à vous. La thématique porte donc sur cette sanction infligée à Amad Amad. Amad Amad n'entend pas baisser les bras et voudrait également restaurer son honneur personnel, mais aussi saisir les instances du tribunal d'habitat du sport pour peut-être donner sa version d'effet dans le cadre de cette affaire. Est-ce qu'on devrait arriver à cette espèce de ping-pong aujourd'hui ? Non, il faut déjà dire qu'Amad Amad a déjà été arrêté. Amad, cela avait été interpellé en France, où on a fait l'objet d'une enquête. Et par la suite, nous avons la FIFA 4 qui est venu pour aller 6 mois à la CAF afin de rendre cette décision de suspension. Bon, maintenant la FIFA a dit qu'Aman, les suspensions viennent pour faire des corruptions, une mauvaise gestion, et comment vous l'appelez, c'est un troisième truc là. C'est parce qu'on met dans une mauvaise gestion. Et Amad est dans son droit, non, pas faux de gestion, l'objet d'une mauvaise gestion, on ne sait pas ce qu'on met là. Et Amad est dans son droit, quand on a dans une mauvaise gestion, on suppose des tripartouillages ou autres, des tournements probables, quand on parle davantage d'objet d'une mauvaise gestion au Cameroun, c'est un peu à ça qu'on a référence. Oui, évidemment, on a référence à ça, mais puisque l'affaire n'a pas été qui est claire sur les faits, Amad est dans son droit de faire appel au niveau du tasse, afin que la justice soit dite. Mais est-ce qu'on attend encore que la justice soit dite, alors que la FIFA, elle, a des éléments qui pourraient davantage être interrénés, mais pour l'heure, Amad est mis hors course de cette élection qui s'annonce. D'autres probables présidents ou candidats doivent se positionner vis-à-vis ou par rapport à ces élections, qu'on peut dire que, on va le dire, les cartes sont jouées pour Amad Amad. Les cartes sont jouées au niveau des élections. Et je vais rappeler ce que M. Ngomsi a dit tout à l'heure, c'est après l'enquête, la CAF ne s'est pas les mêmes matins, la FIFA ne s'est pas les mêmes matins et a décidé de sanctionner Amad Amad. C'est une procédure, comme je l'ai dit, d'entrée qui a été engagée. Donc quand la procédure est engagée, elle arrive à la conclusion que ce n'est pas possible, on ne peut pas accepter ça. Du coup, sur sa gestion, la gestion de tout témoin, de tout responsable, de tout gouverneur, doit être questionnée. C'est ça qu'il faut questionner la gestion des gens. Si on ne peut pas questionner la gestion des gens, alors pourquoi dans le coup, c'est le cas du Cameroun aujourd'hui. Bon, la gestion d'Amad a été questionnée par ses supérieurs, et leur enquête m'a dit qu'Amad a été mauvaise gestionnée, car Amad est liée à des affaires de corruption. On se souvient encore au glissement, le glissement de la Cannes en 2019 au Cameroun. C'est le fait d'Amad, et on ne sait pas quelles étaient les vraies raisons pour que la Cannes glisse en 2019. Si on prend seulement cet aspect-là, on peut se dire que ce n'est pas sûrement le seul aspect où Amad est accabli. Donc pour l'élection, Amad est certainement hors-pousse. Mais il faut également dire, ce n'est pas parce que le résultat arrive trois mois avant l'élection, quand la thèse du conflit qu'on veut développer ici est créditée. Non, ce n'est pas crédité. Quand on a mené une enquête, il faut donner le temps de l'enquête, et quand les résultats de l'enquête sont disponibles, on le publie et on prend des décisions. Alors maintenant, Amad a tout à fait le droit de décision de thèse pour réclamer ces droits, s'il estime que ces droits ont été finis. Alors, Amad Amad aujourd'hui est pratiquement hors-pousse, c'est cette élection de mars 2021. Mais il faut également rappeler qu'avant d'être sanctionné pour cinq ans de toute activité du sport, notamment au plus haut niveau africain, Amad Amad avait pris des décisions en faveur du Cameroun, notamment le châne qui avait glissé, et puis la Commission en elle-même qui a également glissé. Est-ce qu'on peut penser qu'à Amad Amad Saint-Soumour aujourd'hui, ceux qui arrivent pourraient prendre des décisions contre le Cameroun ? – Oui, vous savez, quand je suis le raisonnement du monsieur, mon copain, j'ai envie de rire, parce que la décision, lorsque Amad Amad signe, c'est juste un aboutissement, la CAF est organisée avec des commissions. Ce n'est pas une décision, lorsqu'on croit la canne au Cameroun, ce n'est pas la décision d'une tierce personne. – Non, mais le président a toujours un poids sur le… – Ah bon, vous connaissez que le président a un poids ? – Mais le président… – Au MRC, un président n'existe pas, puisque vous pouvez vous autoproclamer… – Non, on ne parle pas du MRC. – Vous pouvez vous autoproclamer président à tout moment. – Non, on ne parle pas du MRC. – Attendez, nous sommes sur une logique. – Oui, ne parle pas du MRC. – Nous sommes sur une logique où ce monsieur accepte sur ce plateau que le président a toujours le poids. C'est vraiment bizarre de suivre ça d'un militant du MRC. – Bon, moi, je ne vais pas là-bas. Je voudrais tout simplement souligner que la décision d'employer la canne au Cameroun n'émane pas d'amad à mat. Elle émane des commissions. Vous avez vu à tout moment, il y a une commission qui vient voir les stades, il y a l'autre commission qui siège pour telle chose, pour telle chose et autre et autre. Si le chale a été repoussé, ce n'était même pas par rapport à la CAF, c'était tout simplement par rapport au COVID-19, à la pandémie liée à COVID-19. Donc, moi, je ne trouve pas, parce qu'Amat soit parti, je ne vois pas en quoi cette canne pourra être retirée du Cameroun. Et l'opinion populaire, sans me ressembler, vous savez, dans la machination, certains partis politiques sont champions dans cela. C'est-à-dire, ils cherchent tous les moyens pour tenir l'image de marque du président de la République. Non, je voudrais dire aux auditeurs, aux téléspectateurs qui nous écoutent, de ne rien traindre. Le Cameroun est très bien parti pour organiser sa canne. D'ailleurs, toutes les infrastructures qui ont été demandées, le Cameroun en a produit peut-être le double, voire même le triple. Donc, Ahmad Ahmad n'est pas le seul à décider de l'organisation, de la non-organisation de la canne au Cameroun. Des commissions sièges et le Cameroun a tout donné pour organiser sa canne. Le Cameroun a tout donné pour organiser sa canne. En même temps, on nous parle aujourd'hui de l'honneur d'Issa Yatou qui est restauré avec cette mise en débat d'Amad Ahmad. Vous vous souvenez comment Ahmad Ahmad prend le règne de la Confédération africaine de football. On donne l'impression que c'est Issa Yatou qui était le mauvais gestionnaire, c'est Issa Yatou qui a pratiquement tout devant le Cameroun. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut penser que M. Issa Yatou s'en sent plutôt bien avec cette condamnation ? Si on fait un peu du triomphalisme ou du chauvinisme plus dans le cas d'Espèce ? Oui, justement, dans le cas d'Espèce, nous comprenons aujourd'hui qu'il y a tellement d'amalgame dans le monde sportif, plus précisément dans le football. Il y a Ahmad, il a subi tout ce qu'il a subi. Il a subi un déshonneur accéléré. Mais aujourd'hui, nous pouvons comprendre avec toutes les malversations qui s'y prêtent à comprendre que lui, au moins, il a géré en son temps la CAF. Alors, nous sommes en tension avec cette problématique. Ahmad Ahmad, certes, n'est plus la bienvenue dans le football africain et même au niveau de la fédération internationale football-association. Au-delà de cela, si le casque venait à lui accorder une marge de manœuvre, ce serait quoi sa marge de manœuvre ? Vous m'interpellent à sa tête ? Le planage de manœuvre serait sans doute, si le tasque l'accordait une marge de manœuvre, ça veut dire que... Une fonction durable ? Les accusations n'ont pas été fondées, n'ont pas été fondées, et ça fera qu'Aman Ahmad reprendra du poids de la bête et pourra sortir la tête haute. Il est question donc de pouvoir également redémarrer le blason de M. Ahmad Ahmad qui a été mis à main dans cette affaire dite de corruption, d'étonnement, de faute de gestion ou de mauvaise gestion, quel que soit l'angle ou l'option que vous choisissez, mais au-delà de tout, aujourd'hui, M. Ahmad Ahmad, qui est un marge, a écopé de cinq camps de suspension de toute activité sportive, notamment du football, sur l'échiquier africain et international à partir de sa posture de président de la Confédération africaine de football qu'il laisse aujourd'hui en place. Il devrait être remplacé par un président par l'intérêt, notamment l'Iborien Constant Omari, qui va donc officier à la traite de la Confédération africaine de football jusqu'à l'atelier des prochaines élections au mois de mars 2021. Mais là, certainement, nous aurons à en parler dans d'autres éditions de débats sur la télévision du Monde. Nous parlons à présent d'un autre sujet, et notamment, nous nous intéressons à la session parlementaire du mois de novembre, une session essentiellement consacrée à l'examen et à l'adoption de la loi des finances 2020. Les députés et les sénateurs sont en conclave. À côté de ces acteurs majeurs, le gouvernement, avec un défi, le Premier ministre, le Chief Dr Joseph John Gauthier, d'ailleurs, il était face aux députés cette semaine. Bonne nouvelle plutôt pour l'État de Cameroun, qui annonce son budget pour le récit 2021 à plus de 4 800 milliards de Français. Oui, le Cameroun est un État résilient. Ce n'est pas de moi, c'est du Fonds monétaire international. Je me félicite, je me réjouis de savoir que le Cameroun est toujours debout. Malgré tout ce qui nous choque, vous savez bien que nous faisons face à la crise dans le nord et le sud-ouest, nous faisons face à la crise liée à la pandémie, à la COVID-19, nous faisons face aux Antibes à la Camalès, nous faisons face à beaucoup à Rome, à l'extrême nord. Dans tout ça, le Cameroun est debout, le Cameroun fonctionne, et le budget est toujours quasiment le même, donc il y a quand même lieu à féliciter le dirigeant, à féliciter le chef de l'État. Alors, Mme Nouvelle, on a entendu l'honorable Cabral, président national du PCRN, au sorti de cette séance de présentation et des exposés des motifs de ce budget ou de cette loi de finances qui doit être validée par le député. Il a dit que c'est comme si, à l'Assemblée nationale, ou du moins au ministère des Finances, au gouvernement principalement, c'est le même logiciel, c'est une feuille, avec le même chiffre, on réajuste quelques points, mais c'est les mêmes présentations qui sont faites devant le Parlement. Est-ce qu'on peut estimer que c'est une accusation légère ou avec accès de fondement ? Je pense que notre leader, l'honorable Cabral Ibi, est pertinent sur ces points. Pour ce qui concerne plus précisément la loi de finances, nous savons effectivement le courage des pouvoirs publics pour avoir rejoint cette proposition sur l'augmentation du montant alloué à l'exercice budgétaire 2021. Le comble serait justement, tel que notre président l'a souligné, le comble serait justement qu'au regard des options budgétaires, quand nous utilisons ces fonds sur des dépenses inutiles, il nous souvient que, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, lors du discours du Premier ministre portant présentation de la politique générale au Parlement, la question de la décentralisation n'a pas été éclairée, suffisamment éclairée. Nous espérons justement que les 15% prévus dans le code des collectivités territoriales décentralisées seront respectés. Si les communes et les régions ne sont pas prioritaires dans ce budget, il sera impossible pour les populations de sentir l'impact de ce budget. Pourtant, il faudrait que ce budget ait un impact auprès des populations. C'est une bonne nouvelle pour l'État du Cameroun. Son budget, quelque chose a dit sur le plateau, est dans la perspective de la résilience. C'est le mot ou la formule employée par le ministre des Finances, le ministre des Économies, de la planification et de l'aménagement du territoire. D'une part, lui, pour Mottazé, d'autre part, la même Ousmane, et même le Premier ministre du gouvernement, José Jean Routel, a rappelé devant le membre du Parlement. Une bonne nouvelle dans le prisme d'une économie extravertie. C'est comme ça qu'il faut lire sa mémoire. Nous autres, nous ne disons pas comme ça. Lorsque nous regardons ce budget, avec, comme d'habitude, les dépenses de fonctionnement qui sont toujours au-dessus des dépenses d'investissement, ça montre tout simplement que nos dirigeants n'ont pas encore pris la mesure de ce qu'il faut développer effectivement au Cameroun. La consommation locale, tout comme la production locale, n'est pas suffisamment boostée. Et ça fait qu'avec un tel budget, on aura énormément du mal à sortir du lot. Il faut pourtant qu'on est dans cette perspective-là. On a connu quand même un crottis budgétaire en 2020, à raison de la pandémie COVID-19. On est parti de 4 900 milliards à 4 600 milliards de francs CIFAC. Aujourd'hui, on remonte encore. Qu'est-ce qui peut donner envie de s'imaginer cette remontée pour avoir un budget à la hausse ? Il y a un budget à la hausse aujourd'hui. Il montre que, déjà, que le gouvernement n'est pas conscient d'un nombre de crises que le président, en dehors de bosser sur ce plateau, a si bien fait l'évoquer pour nous dire que l'État est debout. Dire que l'État est debout, c'est également la capacité de l'État à réaliser ce qu'elle dit. Parce que quand on dit 4 000 milliards, le budget, c'est recette, défense, et après, réalisation du budget. C'est ça le plus important. C'est ça la loi de Chineau. Mais quand je dis ça, le budget est en baisse, mais on prévient une croissance en 2015 à 10 % dans le nouveau DSCE. Parce qu'en 2018, ils disaient qu'on allait arriver à 8 %, mais comme on n'avait jamais atteint 8 %, on a stagné à 5,6 %, après on est rentré à 4,6 %, environ. Ils nous disent aujourd'hui qu'avec toutes les crises et tout ce qu'on est en train de faire face, que le budget est constamment en baisse, qu'en 2030, on va atteindre les 10 %. Si ce n'est pas de la fumistérie, je ne sais pas ce que c'est. Donc c'est de l'enfumage, comme on vient de le dire, comme dit souvent mon ami Gonti sur ce plateau, puisqu'on a déjà fait d'autres plateaux, c'est encore de l'enfumage. Il n'y a rien pour atteindre 10 % en 2030. Ils font de l'heure 10 % en 2030 sur la barre des infrastructures. Regarde, c'est une barre de Montbélin seulement pour ne prendre que cette école est jupée. Le barre de Montbélin doit coûter 402 milliards. Selon notre prévision, le barre de Montbélin devait produire 215 MW. Aujourd'hui, c'est 60 MW qui sort. Et sous les 60 MW, on a un temps. Vous savez, il y a le temps de l'énergie autour du transport. C'est 35 % de pertes et d'énergie au niveau du transport. Vous savez, c'est 21 %. Quand vous l'avez dans un gouvernement qui réalise ce genre de projet, on peut comprendre le droit de finance. Et le droit qu'il y a certainement de parler de légèreté sur ce cas-là. Alors, le droit qu'il y a, c'est que j'ai raison de parler de légèreté. Mais pourtant, le Premier ministre lui se veut formelle. Les perspectives de croissance se sentent bonnes et sont d'ailleurs envisageables. Tous les signaux sont au vert. En 2019, on était dans une perspective de croissance. La pandémie COVID-19, la crise en Nord-Ouest et au Sud-Ouest, elles sont venues ralentir cette perspective de croissance. Mais aujourd'hui, le gouvernement estime que la croissance pourrait passer à 3,4 % en 2021. Oui, Fred, merci de nous passer la parole une fois de plus. Chez nous, le village, on dit que le coq ne parle jamais l'histoire des dents. Nous sommes en train de parler d'un vote du budget à l'Assemblée nationale. Le MSE n'est pas représenté. C'est pas le plus important. Non, attendez, je suis là. Non, le budget, ce n'est pas encore voté. C'est une proposition. Et nous parlons aussi parce que nous avons des élus là-bas que nous défendons sur ce plateau. Non, le MSE n'a aucun élu conseiller municipal comme je suis normalement aucun dans tout le Cameroun. Vous ne pouvez pas être sur un plateau avec un parti politique qui peint tout en noir. Vous croyez vraiment que même si le MSE plante ce pays, est-ce qu'il pourrait s'en sortir ici si quelqu'un d'autre tient ce langage ? Pour qu'il arrive ici, est-ce qu'il a été empêché d'arriver ici ? Dans un pays qui est attaqué, comme je citais tout à l'heure, rien ne montre que l'économie du pays est touchée. Donc, il faut quand même saluer. J'ai toujours dit, M. Fred, que nous ne disons pas que le RDPC a tout fait de très beau. Non, mais reconnaissons quand même ce qui est en train d'être fait. Il parle des pertes liées au transport de l'énergie. Mais, M. Lorsqu'on fait des prévisions sur le retour sur l'investissement, est-ce que vous savez qu'il y avait des centrales de ce qu'il y avait à Hala ? Des centrales thermiques qui fonctionnaient avec du gazole, chaque jour que Dieu a créé. Rien que ça, rien que le fait qu'on arrête le fonctionnement de ces centrales thermiques, ça fait déjà un retour sur l'investissement. Avant d'aller compter ce que vous comptez passer, je sais qu'à OMST, vous êtes expert en tout et en rien. Mais, c'est pour cela que vous êtes toujours en résidence surveillée. C'est pour cela que vous êtes toujours en résidence. Parce que, non, il y a un rapport au fait. Non, non, attendez. Lorsque nous venons sur les plateaux, nous venons pour éclairer les Camerounais, apaiser les corps des Camerounais, pour que tout Camerounais sache qu'il faut faire l'effort pour vivre. Le Cameroun n'est pas un Eldorado où on nourrit les gens. Mais est-ce que la perspective de croissance de 3,4%, quelque pensée par le gouvernement, est possible ? Et quelles sont les pistes qui pourraient être envisageables ? Oui, justement, puisque vous savez, le port, je vais dire, le retour de la gestion du port autonome de Douala est déjà un grand acquis pour l'économie du Cameroun. Je crois que vous avez des chiffres. Le barrage de Mmevelet qui vient de citer, le port en eau profonde de Criby, et bien d'autres investissements du chef d'État, ce sont des sources de recettes. Ce sont des sources d'économie pour le Cameroun. Le Cameroun est un pays résilient. Et je crois que lorsque le Premier ministre l'a dit, le Premier ministre ne peut pas venir sur un plateau pour raconter n'importe quoi. Il sait sur quoi il se base. Le Cameroun est véritablement attaqué. Mais si vous lisez les rapports du FMI, le Cameroun est l'un des pays les plus résilients en Afrique. Donc moi, je pense qu'avec toutes les grandes réalisations du chef de l'État, avec tout ce que le Cameroun a comme infrastructure, le Président a cité, je crois que le Premier ministre l'a bien cité, que pour couvrir le déficit, nous allons faire recours. Je n'ai pas très bien tous ces textes en tête, parce que je n'ai pas encore bien parcouru ça. Nous avons la capacité. Vous oubliez aussi que le Cameroun a toujours une forte capacité d'endettement. Oui, vous ne pouvez pas le dire, qu'en Afrique, nous sommes parmi les pays qui ont forte capacité d'endettement. Non, à 25%, c'est fini. À 25%, c'est fini. On atteint le plat, c'est 10%. Vous êtes à 45%. Ce qu'il faut le connaître, oui, ce qu'il faut le connaître, vous ne voyez pas ce qu'on avait, on en a fait. C'est pour ça que je dis, vous êtes spécialisé à tout peindre en noir. Et c'est pour ça que votre parti restait dans le noir. Alors, Mme Ngôme, est-ce qu'on devrait plafonner, ou alors aller vers la perspective de cette croissance, ou alors se dominer les moyens d'y arriver en se disant, à raison de la crise dans le nord-ouest-sud-est, à raison de Boko Haram, à raison de Covid-19, dont on est encore dans les statuts total, il vaut mieux être prudent et mettre la pédale douce. Est-ce que ce n'est pas l'option qui devait être celle du gouvernement au jour d'aujourd'hui ? Effectivement, l'économie au plan mondial, on le reconnaît, a subi une récession à cause des guerres dans le nord-ouest, le sud-ouest. Mais cependant, il faut, je parle bien, sur le plan national, sur le plan mondial, excusez-moi, c'est un lapsus. Donc, le Cameroun n'est justement pas en marche de toutes ces secourses. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut envisager justement un rebondissement économique. Nous avons par exemple le baril du pétrole. On peut suivre ce cours et surtout accélérer le processus de décentralisation. Oui, on peut accélérer ce processus à travers les régionales que nous implémentons ces jours-ci. Donc, dans la mise en œuvre justement des recettes pétrolières sur les recettes fiscales, nous pouvons, le Cameroun peut effectivement émerger et trouver une solution à ce problème de... Merci. Le problème de la croissance fait également face à cette problématique du baril du pétrole. Le Cameroun n'a pas la maîtrise du coût du pétrole sur le marché mondial. Pourquoi mettre cela en perspective et surtout en premier plan ? Très bien, Thierry Frédéric. Voilà les éléments dont le gouvernement se fonde pour pouvoir combler son déficit budgétaire. Il se contente de la relance de l'économie et du prix du baril du pétrole. Mais, sauf que dans le même temps, l'économie aujourd'hui est tellement affaiblie. Nous avons vu, avec le Covid-19, les prévisions de croissance mondiale, c'est moins 4,4%. Dans la zone SEMA, nous sommes à moins de 3,1% de prévisions de croissance. Pour moi, un pays, et le Covid, les crises de Covid, on n'est pas sortis de la crise de Covid. Donc, comment le Cameroun peut déjà anticiper la croissance économique, alors que nous sommes encore en pleine crise ? Ça, ça pose un problème énorme. C'est-à-dire que nous ne maîtrisons pas comment ça va se passer, mais nous, nous jouons dessus. Même chose avec le baril du pétrole. C'est aussi une stratégie économique. Non, on ne peut pas justement. C'est une stratégie économique de flottable. C'est le plus haut du flottable. Et c'est dangereux pour l'économie camerounaise. Nous parlons ici, dans le contexte de pandémie de Covid-19, nous avons la récession. J'ai dit 4,4% dans le monde, et moins 4,4%, moins 3,1% en zone SEMA. Vous voyez, c'est très compliqué pour un pays comme ça, de se remettre à jour. Donc, nous jouons uniquement sur... J'ai dit que la lotérie est le flottable. Il n'y a pas. Par exemple, tout dernièrement encore, on a vu les chèques traditionnelles intérêts au gouvernement sur la relance de l'économie nationale. Il fallait au moins, en demandant au gouvernement, puisque les entreprises sont tous touchés avec la récession, on demande au gouvernement au moins de calculer... de cesser de calculer les taxes sur le chiffre d'affaires des entreprises et de le faire sur le bénéfice. Le faire sur le bénéfice. On demande au gouvernement d'avoir un budget au moins à 50% des investissements. Mais quand nous voyons ce budget, nous sommes complètement déphasés et nous ne voyons pas. On va se vanter de la résilience. La résilience n'est pas un fait de la capacité, au bien de l'hudership du gouvernement actuel. La résilience n'est pas un fait de la population canogonaise qui réussit tant bien que mal à supporter les crises. Mais on ne pourra pas aller à cette allure... On ne pourra pas aller indéfinement comme ça, tant que le gouvernement ne prenne pas ses responsabilités pour booster la croissance locale. Frère, je voudrais un peu éclairer, si vous le permettez. Oui, puisque mon copanéliste du SDF a parlé du baril du pétrole pour combler le déficit budgétaire, j'ai quand même retrouvé le texte. Je crois que le projet de loi de finances, pour financer ce déficit budgétaire qui se chiffre à 1 484,9 milliards au total, le gouvernement entend recourir aux instruments suivants. un tirage sur prêt 703,4 milliards, émission des titres publics 350 milliards, financement bancaire 102 milliards et appui budgétaire 260 milliards. Voilà ce qui est dit sur le projet de loi de finances. Il n'y a pas... C'est pour ça que j'ai évoqué ici la capacité du Cameroun à concocter, à prendre des endettements. Il n'y a aucun endroit où on a dit qu'on va combler le déficit budgétaire à travers un baril de pétrole ou quoi que ce soit. Je voudrais encore le dire, quand j'ai donné cette éclaircie, je voudrais encore dire, lorsque nous venons sur des plateaux, critiquer, soyons logiques, nous venons sur des plateaux pour éclairer les Camerounais et pour apaiser les clés des Camerounais, à peu qu'ils sachent que le travail est fait, bien que ce travail n'est pas optimal, qu'ils sachent tout au moins ce que le travail est fait et qu'il reste encore des efforts à faire. Oui, je n'ai pas de plaisir. Je n'ai pas de plaisir. Je n'ai pas de plaisir. Je ne vais juste élever... Ce n'est pas un pippon. Il a très bien fait de dire, de parler du coût, du déficit budgétaire de 1.981 milliards. Et de comment le gouvernement entend sa sortie. Le gouvernement, il parle de tirage des fonds, émissions de tirs publics, tirage sur fonds projet. Mais tout sérieusement, je voudrais parler d'un contexte mondial où en réalité, nous avons une croissance à moins de 4,4%. Là, il parle des prêts. Ça veut dire que les structures ne sont plus capables de prêter. Mais nous devons prêter facilement comme ça. Il y a une difficulté mondiale. C'est sur quoi le gouvernement compte. Alors, ce n'est pas elle qui a ses ressources-là. C'est un problème. Il y a une difficulté mondiale. Alors, la difficulté mondiale empêche-t-elle à un pays de se jeter en perspective ? Non. On fait des perspectives en se basant sur la réalité. Mais comme on a un gouvernement qui évolue sur le déni et autres choses, on ne peut que voir ce genre de prévision que toute la place politique critique. Il comprend les amis. Donc, du coup... Les amis, vous entendez ? Je dis leurs amis. Donc, du coup, vous, le gouvernement qui n'a fait aucune concession depuis le début de la pandémie du Covid-19, les entreprises... Il faut voir que les frais que vous avez, ton côté, pour cette pandémie, vous les avez détournés. Non, mais là, 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 n'est pas la question, monsieur... Mais qu'est-ce qu'il veut qu'on revienne à la pandémie du Covid-19 ? Moi, j'ai esquivé ce pandémie. Parlons de la pandémie. Laisse-le-sousi et le temps en repas sur le... Survie, Cameroun ? Non, non, là, n'est pas la question. S'il vous plaît. Les 660 millions d'euros ont été détournés. Ils sont déjà en procès au MRC. Avec cet argent du Covid-19. Ça, c'est un an. Combien de temps après le début du Covid-19 ? Depuis le début de l'année, le début du Covid, les gouvernements actifs, les gouvernements soucieux du tissu économique ont directement réagi en faveur des entreprises. Ce n'est pas 9 mois après. Encore que c'est encore sur les 10. Une entreprise n'a encore... Imaginez-vous dire que j'ai reçu 100 francs du gouvernement ? Nous sommes quand même dans un pays curieux où pendant la période du Covid-19, même un masque qu'on n'a pas reçu de ce gouvernement. Ils ont plutôt allé fabriquer des masques si Cameroun vendra à 1300. C'est comme ça que ce gouvernement fonctionne et sa loi de finances ne peut que ressembler à ça. Maintenant, pour faire un ton sur la survie Cameroun, nous sommes... Ce n'était pas assez bien. Non, mais cet agent a été volé... Non, c'est vrai. Je dois dire au téléspectateur qu'aucun fan n'a été volé... F*** ! ...au niveau du chéri Cameroun et que c'est par souci de transparence, c'est par souci de transparence que le gestionnaire du projet pour Tiam Pénègue-Bouca a demandé un audit. Et le principal... Et ceux qui ont géré le budget se sont mis en branle pour que le lundi soit transparent et qu'on tient des conclusions à la fin. On parlait justement en début d'émission de questionner les gestionnaires du temps public. Et c'est le cas, oui, merci. Alors, c'est le cas dans votre formation politique, mais on va rester dans ce budget 2021 qui est en préparation à l'Assemblée nationale du Cameroun. Et vous le savez, on parle de plus de 4 800 milliards de francs CIFA avec des priorités de dépense qui vont être portées précisément sur le champ, le championnat de l'Afrique-Nation et la Coupe d'Afrique-Nation Cameroun 2029 et davantage la pandémie Covid-19. Qu'est-ce qu'il faut mettre encore autour de ces événements sportifs et davantage sur la pandémie Covid-19 ? Oui, comme je venais de le souligner, le Cameroun, c'est un grand État qui vit sur des prévisions. Nous savons que l'Afrique n'a pas vraiment été secouée par cette crise au niveau où l'alerte mondiale est venue. Donc, tout peut surgir à tout moment. Tout peut surgir à tout moment. Donc, il est normal que dans nos prévisions par rapport au budget 2021, que nous considérons déjà cela. La menace reste là. puisque à tout moment, tout peut arriver. Bien que tout est en train d'être mis en œuvre pour que cela n'arrive pas, mais rien n'exclut qu'on nous a mis en œuvre. Qu'est-ce qui a mis en œuvre ? On reproche au gouvernement de ne pas avoir disservé par exemple les masques aux populations pour les accompagner dans la lutte contre la pandémie Covid-19. Mais en même temps, le gouvernement rappelle qu'il faut redoubler des vigilances autour de cette pandémie. Oui, vous savez, redoubler la vigilance, c'est quoi ? Redoubler la vigilance, c'est beaucoup plus en ce moment au niveau des entrées du Cameroun. C'est là où il faut filtrer au maximum les entrées. Et comme on parle de Covid-19, je vais rendre un grand hommage à Mgr Cléda, qui a accompagné le président de la République dans cette lutte avec tous les Camerounais, bien sûr. Donc, je voudrais dire que lorsqu'on parle que le gouvernement met tout en œuvre pour compter cette crise, c'est justement dire que c'est au niveau des entrées du Cameroun, c'est-à-dire qu'à partir des aéroports et autres, c'est là où la menace persiste. Puisque si nous laissons entrer n'importe qui, n'importe comment, je vous dis, nous allons encore faire face à cette crise. Donc, il faut renforcer le dispositif au niveau de nos aéroports, au niveau des entrées du Cameroun. Et qu'il faut que les jurants des aéroports soient sceptiques à ce niveau. Il faut être rigoureux et strict au niveau des entrées dans le Cameroun. Oui, et c'est là qu'il faut des tests. Il faut effectuer des tests et ça coûte du prix à l'État du Cameroun. Ça va coûter du prix à l'État du Cameroun, mais l'État du Cameroun n'entend pas baisser la garde. D'ailleurs, le dispositif a été renforcé au niveau des aéroports, principalement un dispositif d'accueil qui permette à ce que chaque visiteur qui arrive soit également à tester. On parle aussi de ce budget 2021. Il a été reproché, il continue d'être reproché par le SIF au gouvernement de ne pas suffisamment porter son choix sur l'investissement. On a davantage un budget qui est aspiré, consommé, mais qui n'est pas lancé et jeté vers l'investissement. Pourquoi ? Il y a problème. Il y a problème. Parce que durant les exercices budgétaires 2020, il y a des projets qui n'ont pas été finalisés, et qui ont été reportés pour l'exercice budgétaire 2021. On parlait, par exemple, des grands projets sur les grandes priorités sur les compétitions, le CHAM, la CAN, qui ont, certes, qui sont de grandes compétitions, mais n'ont pas de bénéfices immédiats. Le gouvernement doit prendre vraiment des mesures. Il y a eu un allégement au niveau des charges fiscales. C'est bien, c'est bien beau, mais nous ne voyons pas ces mesures de représailles. Parce que tout le temps, on parle de détournement. Qu'est-ce qu'on a fait ? Et qui détourne ? C'est toujours ces membres du gouvernement qui détournent. Alors, il faut qu'il y ait des mesures de représailles prévues pour les agents publics qui seraient tentés d'extorquer une fois de plus les fonds de tous les Camerounaux. Pourquoi vous reprochez au gouvernement de ne pas porter son choix sur l'investissement ? Pourquoi est-ce que ce gouvernement n'investit pas ? Oui, j'ai commencé à le dire au début tout ce moment parce que c'est le propre de tout système méo-colonial, tout système qui a été, ne pense pas la construction du pays. C'est-à-dire, c'est tout système dont la politique publique nous sommes indictés. De l'extérieur, on ne peut fonctionner que comme ça. Vous avez là, encore une fois, les dépens de fonctionnement qui vont crescendo de plus en plus élever. Et pourtant, on nous dit chaque jour que le fichier de soin de l'État a été nettoyé. C'est nettoyé tout cet agent qui était détourné avant. En tout cas, on a déjà misé ça, mais on voit que les dépens ne font pas augmenter au lieu de diminuer. On ne comprend pas. Ça veut dire que dans ce gouvernement, il y a toujours des forts pôles de corruption qu'il faut s'attaquer. Il faut développer ou alors susciter une production tout comme une consommation locale. Nous avons dit ça clairement. Voilà des aspects sur lesquels on peut développer un pays. Mais vous avez un gouvernement qui vient. Regardez, les priorités de ce budget. vous avez l'endettement. Le remboursement de la dette fait partie des plus costauds. C'est pour davantage avoir tous les presse au niveau de la finance mondiale. Oui, justement, si on porte juste un rendement de ce budget au remboursement de la dette, c'est pour que la signature du Cameroun continue d'être crédible dans l'Union internationale. Tout à fait. Justement, voilà pourquoi nous parlons d'une économie extra-deste. C'est-à-dire que vous donnez des garanties. En fait, le bénéficier ici, c'est l'emprunteur. Et non le peuple camerounais. Tout simplement. C'est l'emprunteur qui est le plus grand bénéficier d'un système inter-extrême économique. C'est-à-dire que c'est la position du Breton Rouge, c'est la France, c'est tout ce qu'ils font dans la coopération, le mutilatoire de l'intégration, ceux qui bénéficient de ça. Le peuple camerounais ne bénéficie rien, il est tout perdant. Alors que nous pouvions, nous disons que nous pouvions créer de l'investissement en mettant une entreprise locale à l'aise où se sont la consommation, où se sont la production, les produits locaux, c'est qu'ils fassent développer et plus goûter l'économie. C'est ce que nous disons. Pourquoi cette grève de l'investissement et de la consommation autour des budgets précédents et davantage sur le budget 2021 qui est axé davantage sur la co-laboration, sur la lutte contre la pandémie sur la COVID-19, sur la lutte contre la reconstitution dans le mental et le fait que la consommation dépasse l'investissement. Et il y a un autre fait que les copainéistes n'ont pas rélevé, que je vais rélever c'est que le budget de fonctionnement finit toujours peut-être après un trimestre Alors que celui de l'investissement stade, ça veut dire qu'on n'encourage pas en plus l'investissement. Du coup, cela crée donc cette sécurité dont vous dites. Or, dans un état, comme l'ont dit les autres panémiques, dans un état, c'est un qui se soucie du bien-metté des populations. C'est d'abord l'investissement, parce qu'on a les problèmes du groupe, on a les problèmes des hôpitaux, on a les problèmes des masques, même tout à l'heure, comme je l'ai dit tout à l'heure. On a beaucoup de problèmes dans la vie qu'il faut que l'État mette les moyens en jeu pour que le citoyen, le Camerounet, et même la lumière et l'eau qui manquait un peu partout, en zone virale, et même très souvent à Douala. Mais on a donc besoin de tout ça. Donc on ne comprend pas pourquoi le budget de consommation est supérieur à celui de l'investissement. Mais quand on regarde le mode de fonctionnement de ce gouvernement, on le comprend très bien. On a quand même tout un gouvernement en prison, parce que quand l'agent est là pour le fonctionnement, c'est facile de détourner cet argent. Donc ils font ça pour, un, débrouner de l'agent, deux, faire que le train de vie de l'État soit impénable. Comment on ne peut pas, n'est-ce pas, réduire ce train de vie de l'État ? Tout le monde en parle, même autour du régime, on en parle, autour, même les alliés de M. Égna, du RDPC, leur dit tous les jours que non, il faut réduire le train de vie de l'État pour booster l'investissement. Et ça n'arrive jamais. Face à cet État, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? Il ne faut pas nous expliquer. Alors, face à cet État, il ne faut pas se dire des choses, mais il faut aussi rappeler, Fred, que... Non, je vous donne, 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 je vous donne. J'arrive à vous, merci. J'arrive à vous, s'il vous plaît, il faut bien qu'on respecte cette façon de faire. Aujourd'hui, le budget est en préparation, les députés y travaillent, même quand vous avez fait le reproche, oui, merci de ne pas avoir d'élu à la Chambre du Parlement pour discuter de cette querelle, ou de cette problématique-là. Il reste qu'il s'agit d'un budget qui va consommer tous les Camerounais, qu'on soit d'une formation politique ou non, et bien le dollar. On aura donc ce budget qui va porter également sur des investissements, mais on a envie de se questionner autour de ce budget, notamment de sa mise en œuvre. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que finalement les manquements observés hier soient rattrapés par le budget 2021? Oui, tout à fait. C'est pour ça que nous sommes sur le terrain. Le PCRN le rappelait tout à l'heure, nous ne ménageons aucun effort actuellement, puisque certains partis politiques ont quand même compris que ce qui arrive demain, il y aura un changement total au niveau de la gestion des fonds publics au Cameroun. C'est-à-dire avec la décentralisation effective, les chefs de villages seront impliqués, dont les populations seront impliquées dans la gestion des biens publics. Je crois qu'il n'y aura pas un lessivage à 100%, mais il y aura un lessivage. Il y aura une avancée considérable. C'est ce que les hommes n'ont pas compris. Et aujourd'hui, certains partis politiques l'ont compris et ils sont en train de faire le tout bois pour être représentés dans la gestion de cette histoire. Donc, je voudrais dire aux téléspectateurs qui nous écoutent que le Cameroun augure des langues de main meilleures à travers la décentralisation telle que prenait par le président, son excellence pour le bien. Vous savez très bien qu'il vous a été fait la querelle de 15% de la décentralisation qui avait été annoncée en 2018, annoncée également en 2019 et mis en œuvre dans la loi de finances, mais ils n'ont pas été effectifs durant les essais 2020. Oui, vous savez, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ce n'est pas toujours facile. Et chez nous, j'aime trop évoquer les maximes de chez nous, on dit que le départ de la danse ne fait pas couler la sueur. Doucement, doucement, nous entrons dans la logique de la décentralisation. Ce n'est pas toujours facile. C'est que nous repoussons au Cameroun, il y a ça ailleurs. C'est juste que certains Camerounais veulent faire comprendre aux autres Camerounais que le Cameroun est un piètre état. Non ! Vous avez vu comme moi, en face, notre jour, on était à deux policiers, on était en train de lapider un noir. Au Cameroun, il suffit qu'un policier vous insulte. C'est déjà de trop. Donc, il faut que les Camerounais comprennent que les problèmes que nous avons au Cameroun, il y en a 10 000 ailleurs. 2 400 personnes sont mortes en une journée aux États-Unis, c'était jeudi, pour cause du Covid-19. L'État le plus puissant au monde. C'est que nous n'avons pas connu au Cameroun. Donc, il faut quand même que les Camerounais le sachent, que le gouvernement ne peut pas faire tout très bien, mais que le gouvernement fait des efforts. Même en matière d'emploi, aucun État au monde n'a atteint le plein emploi. Alors, aucun État, aucun gouvernement au monde ne peut recruter tout le monde. Dans certains pays, pour la plupart même, c'est le secteur privé qui booste le recrutement, les emplois et autres et autres. Donc, les Camerounais peuvent aussi aider à cela. Les Camerounais doivent accompagner leur chef d'État. Les Camerounais doivent accompagner le RDPC dans l'agestion de notre pays. Que les Camerounais ne sombrent pas dans les parties charlatanesques, comme le MRC... Non, 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 non. Oui ? Non, j'assume mes propos. Vous ne pouvez pas voir un parti qui peint tout en noir. Est-ce que... Monsieur Frédéric, je vais vous poser une question. Permettez-moi de vous poser une question. Est-ce que vous avez à suivre un jugement... Est-ce que vous avez à suivre un jugement... Vous avez à suivre un jugement positif d'un membre du MRC sur un plateau ? Ils ont l'attitude d'avoir leur propre... Même si ce sont les Lyons qui perdent un match, c'est parce que le président gère mal. Quand les Lyons gagnent, on dit que non, parce que c'est telle personne qui jouait. Et c'est parce que nous avons trop parlé. C'est parce que le président tel a parlé. C'est parce que le président élu... Non, il faut que le MRC arrête ça. Alors, ce parti n'appartient pas au MRC. Ce pays n'appartient pas au MRC. Lorsque nous venons sur vos plateaux, vous nous permettez de venir ici. C'est pour éclairer un certain nombre de choses au Camorounais. Et apaiser les cas des Camorounais. Il ne faut pas qu'ils viennent sur un plateau pour tout peindre à nous. Le Camorounais est un état qui évolue. Et si, à deux pas de chez vous, on a ouvert un grand supermarché. Donc, je préfère taire le nom qui vient de l'extérieur. Tous ces gens qui viennent investir au Camorounais. Si le Camorounais était un état bidon, ces gens ne seraient pas venus. Mais attention. Alors, il faut aller dans la perspective de sortie de cette thématique-là. Non, non, on peut le dire, je vous donne votre temps de parole. Rassurez-vous, s'il vous plaît. Monsieur, je ne suis pas le temps. Vous vous prendrez autant de parole. Souffrez que le plus on va faire le tour de ce panel. Et après, nous arriverons à vous. Voilà. Il faut relancer l'économie. Mais on a également mis un accent dans les rencontres, les conceptations d'orientation budgétaire. On avait donc la question. Cameron First a maximisé sur l'économie locale, sur le développement local. Est-ce que cela est possible aujourd'hui ? Avec ce qui a été rendu public par le premier ministre du gouvernement. Ça a été rendu, ça a été rendu public. Mais seulement, ça va se gérer comment ? Nous espérons qu'avec les régionales mises sur pied, qu'il y ait effectivement le transfert des ressources financières aux régions et aux communes. Si la dotation des 15% dont je parlais tout à l'heure est effective, les communes vont se prendre en charge et développer leur zone, leur quartier. On a besoin des routes. Les gens ont besoin du développement. Les gens ont besoin d'une harmonisation dans leur vie. Les Camerounais souffrent. Et nous en avons marre. Nous ne sommes plus à l'heure du discours. Il est question d'implémenter cette fonction publique locale dont les Camerounais attendent, effectivement, afin que le 6 décembre prochain, que les élus de ce peuple votent ce qui est paisible pour eux. Alors, comment on fait pour mettre en route le Cameroun First ? L'industrialisation locale camerounaise, une économie locale véritablement portée par les Camerounais, une agriculture de deuxième génération nouvelle avec les perspectives que nous présente le budget 2021 ? Non, avec les perspectives que nous présente le budget 2021, il faut... Non, il faut... Non, il faut pas... C'est pas les 10... S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît... Laissez-moi gérer le plateau. Ne soyez pas pessimistes, non. Non, nous ne sommes pas... Ne soyez pas aussi alarmistes, non bleus. Non, nous ne sommes pas alarmistes, nous sommes dans la analyse, nous sommes dans la science. Nous ne voulons pas... Je vous ai dit que ce budget, c'est du plus flottant. On se demande comment est-ce que l'État va faire pour trouver 1484 milliards pour combler le déficit budgétaire. Non, vous avez dit comment on va faire pour trouver 1484 milliards. Non, vous avez dit qu'on va faire pour trouver 1484 milliards. Non, ils ont dit qu'ils ont dit en contact uniquement sur les facteurs extérieurs qui ne dépendent pas de nous. C'est pas possible, ça c'est encore... Je ne sais pas, ça dit que vous comptez sur la relance économique. La relance économique dont le principal acteur est complètement essoufflé, il est au droit de gouffre, il n'a aucun soutien de l'État. Et vous, vous parlez de la relance économique. La relance de l'économie du secteur de la téléphonie, de la relance de quelle économie ? Oh, pas de l'économie nationale. Mais vous parlez de MTN, WANAH, Cameroun et BATN, Cameroun. Sinon, il ne s'agit pas de ça. Mais il y a le financement bancaire, ça veut dire qu'on va apporter 102 milliards de francs. Non, le financement bancaire, ça veut dire qu'il y a les accrues budgétaires qui vont apporter un peu plus de 300 milliards de francs. C'est pas de 250 milliards de francs, ça veut dire que le Cameroun, en tout cas dans la tête, a des taux usuriers. C'est ça, ça veut dire qu'on va apporter un mandat artificiel économique, c'est ça que ça veut dire. Si on, là, lui, on a pris là. Avec la conjoncture mondiale, on va prêter à des taux usuriers. Tout ça veut dire qu'on n'a pas de choix, on va prendre à des taux usuriers. Et le communier va être plus mis en difficulté dans les prochaines années. Donc ce qu'ils font là, c'est le battement d'un corps pour essayer de suivre encore. C'est tout, c'est tout ça. Non, on va droit vers la mort. Félix, est-ce qu'on va droit vers la mort ? Est-ce qu'il n'y a pas l'envie de penser que, pour une fois, le gouvernement a même mis en route une politique économique qui donne de soulager la ménagère, de remplir son panier, de soigner sereinement ses enfants, de les accompagner sereinement à l'école ? Ce qu'il doit dire, c'est que le régime en place est dans ce qu'il s'est fait. C'est-à-dire, faire exactement ce qu'il ne faut pas faire. Pour rajouter un problème, il faut créer le bon diagnostic. Quand on est malade, si on ne pose pas le bon diagnostic, on ne trouve pas la bonne solution. Et une fois de plus, on n'a pas posé le bon diagnostic. Mais permettez-moi de dire à M. Jean-François Hengard, qui a traité le MRC du Parti, dans le Canada, que la seule chose qui nous dérange, c'est que nous, au MRC, nous disons en réalité, ce qu'est le Cameroun de l'Égypte. Nous disons en réalité, ce qui se passe dans le Cameroun de l'Égypte. Et ça, ça vous gêne. Mais ce n'est pas un insultant qu'on va trouver la solution pour construire ce pays. J'essaie de me remettre dans le Parti Unif. Le RDPC, c'est le parti. Ah, vous me respectez dans le Parti Unif. La preuve. Je cadre au marché contre la démocratie. Dans ce qu'on fait, nous nous étons en rire. Ce pays changera, on va revenir ce pays d'une autre façon, en faisant le bon diable. Donc du coup, comme l'a dit, moi, je n'attends plus rien. Je n'attends plus rien du RDPC. Je vais vous parler de la nature, de génération en génération. Mais comme le disent les experts, il manque toujours, qu'est-ce que je peux dire ? L'accord, car il faut toujours descendre sur le RDPC. Le régime de plantain coûte toujours 3500. Donc, laisser les générations et faire de l'agriculture. Il y a des experts au Cameroun qui ont proposé à ce gouvernement comment il faut faire pour booster les filières, pour faire l'agriculture des filières. Prenez le programme du MNC l'isée et tentez d'appliquer. Il y a ça à l'intérêt. On peut faire autrement. C'est ce qu'on veut dire. Un petit programme, c'est la prise en offre. On peut faire autrement. Non, mais il y a un programme de 88 pages. Est-ce que vous parlez de la loi ? Si vous voulez parler de la prise en offre, de l'énergie qui se fait, ce sont les questions d'actualité, frère. Je pense que quand vous vous appelez ici, il y a des thèmes que vous choisissez pour nous. Et le jour où vous allez nous appeler pour débattre du programme du MNC, nous serons présents. Et nous l'avons très bien débattu pendant la campagne présidentielle. Et le Cameroun a été d'accord avec ce programme. En nouveau temps, en nouveau temps, à 39 000, 84 %. Donc, ça, il faut toujours se rappeler. Je ne sais pas pour se trouver sur chaîne. Il faut toujours se rappeler. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ils sont arrivés là. Je ne pouvais pas rentrer dans ce débat-là. Il n'y avait pas la question. Mais je voudrais qu'on me dise que demain, parce que la loi de finance 2021 est votée, l'aménager qui va au marché aura son sac qui va peser plus que ce qui ne pèse aujourd'hui. Justement, c'est que j'étais en train de dire qu'avec ça, je ne suis pas le seul à le dire, avec ça, et depuis plus de 30 ans, l'aménager n'a pas vu son sac. L'aménager n'a pas vu son sac qui est produit d'un pouce. Donc, on va continuer dans la même lancée avec ces régimes, parce qu'ils sont dépassés. C'est des sujets qui doivent passer la main. Sans faire des autres choses. Oui, nous y allons. C'est difficile, c'est difficile. Nous le remarquons tous. Mais il ne faut pas zombifier tout. Il ne faut pas zombifier le gouvernement entièrement, parce qu'il travaille, nous le voyons. Et nous, en PCRM, nous sommes un parti de proposition. Et je voulais dire que la lourdeur des institutions a montré effectivement l'échec que nous avons constaté sur le plan économique, sur le plan structuré, sur le plan social. Mais aujourd'hui, nous avons une guerre d'espoir à travers les régions. Nous pensons que la décentralisation, si elle est effective, si le gouvernement laisse les présidents des conseils régionaux jouer leur partition, je pense que nous atteindrons l'émergence attendue. Il faut que cette décentralisation soit effective dans les jours à venir. On va prendre quelques SMS avant de poursuivre dans le débat de cet après-midi. Salut le plateau. Félicitations pour le choix de la thématique. Pourtant, question, est-ce qu'on respecte les décisions de justice dans le RDPC ou à la Fédération canadienne de football ? C'est M. Ronaparfer, depuis l'Université d'Église, qui nous envoie son message. Bonsoir. Bon après-midi. M. Issa Yatou a fait 29 ans à la Confédération africaine de football. M. Amad Amad, à peine arrivé, est déjà sanctionné à Chine depuis le stade Sikam, qui voudrait dire ainsi que c'est l'honneur du Cameroun qui est désormais lavé. Autre réaction qui nous a été envoyée dans le cadre de cette émission. Bonsoir à vous sur le plateau. Waouh ! Amad Amad aura été fusible pour faire débarquer à Yatou avec la complicité de ses lobbies occidentaux qui ne voyaient plus d'un bon nez. Le grand patriarche du Garoua, aujourd'hui, n'arrivant plus à être un béni. Oui, oui, après ces derniers temps, il est allé fouiller dans sa gestion pour mieux le débarquer à Monafrique, à l'air du néocolonialisme sportif et en particulier au football. Je n'oublie pas de souhaiter un repos éternel à Maradona, qui s'allait donc allé cette semaine. M. Massot Thomas, qui nous envoie également son message dans le cadre de cette émission. Bon après-midi à vous. Merci de nous ouvrir la possibilité d'échanger sur votre plateau, mais davantage, je voudrais m'interroger sur l'importance même de ce budget. Pourquoi en avoir un ? Il faut toujours en avoir un, monsieur. Un État ne peut pas fonctionner sans boussole ou sans perspective économique. Il est impensable pour un État d'aller dans la possibilité de son émergence. Bonsoir à vous sur le plateau. Merci surtout de recadrer le militant du RDPC sur le plateau. Merci également à vous de nous amener à le recadrer. C'est notre devoir de lui rappeler quelle est la thématique qui l'attaque du débat cet après-midi. Bonsoir à vous sur le plateau. Un, pour ce qui est de la CAF, le Nord dit ça, il est où elle avait. Merci à ces acteurs de la FIFA qui ont fouillé de fond en compte pour nous faire comprendre que finalement, nous, au Cameroun, nous gérons bien, même si certains estiment que nous gérons mal. Bonsoir, voilà. C'était pas votre message. Non, c'est pas votre message. D'autre part, notre boussole, oui, mais nous ne comprenons pas véritablement les orientations du régime en place. Autre réaction, bonsoir au plateau. Au final 2021, savez-vous qu'en 2021, les barrières douanières seront démontées dans le cadre de la mise en oeuvre de la zone de libre-échange africaine ? Le Cameroun fait face actuellement aux contraintes exogènes d'un environnement économique mondial particulièrement saccagé. L'augmentation de la globe est donc purement et simplement justifiée. C'est une autre réaction qui nous a été envoyée par un téléspectateur, M. Epé-Same, qui nous a envoyé sa réaction dans le cadre de cette émission de Tous Azimut sur la télévision du Monde. Autre réaction, bonsoir à vous. Avant, avec l'argent qu'on a construit, on pouvait ressusciter les sociétés comme CCC, Pelicam et Achille, qui nous reviennent dans le cadre de cette émission de Tous Azimut sur la télévision du Monde. Nous prenons une autre thématique et nous nous intéressons davantage à une question d'actualité. Cette question est en rapport avec les affaires qui ont défrayé la chronique. Il y a quelques semaines dès cela, on se souvient, le tribunal de premier instant de la boulangerie avait été pris d'assaut par les policiers sous le prétexte de ce que les avocats avaient assiégé un tribunal. Certains avaient été interpellés. Ils ont été mis aux arrêts pour ce qu'on avait appelé l'affaire de tentative de corruption en magistrat et outrage en magistrat. Aujourd'hui, le tribunal s'est prononcé des condamnations pour cette révenue-là, des condamnations également pour ceux qui avaient été, pour toutes les banques en étant, ceux qui confisquaient ou faisaient l'absorption à la justice. Un an avec celui-ci, de cinq ans, six mois ou trois mois avec celui-ci, deux, trois ans. Ce n'est pas l'espoir de justice, la justice. Ce que je dois dire, c'est pourquoi nous sommes arrivés là? Pourquoi est-ce qu'on arrive dans un pays où on peut faire entrer du gaz la plus nouvelle au tribunal? Dans un pays aussi, ça ne crée que le tribunal. Donc, les condamnations des avocats sont purement injustes, purement injustes, parce qu'ils étaient 500. On crée le dégât et l'injustice. Il y avait 500 avocats. Comment on a fait pour trier tout ce qu'on a arrêté? Si on avait condamné peut-être les 500 avocats, on comprendrait. On comprendrait. Mais on a encore la injustice. Une justice à tri, pouvoir, double vitesse, où vous allez mener une action. On prend certains, on condamne, on libère d'autres, toujours à jour les prix variables. Non, il faut une vraie justice. Il faut qu'on va à une vraie justice. Donc, la condamnation des avocats, c'est de l'injustice. Il ne faut pas qu'on s'amuse avec ce corps comme avec les autres corps. Il faut que dans un état, la justice, qui est le dernier en part, le plus faible, soit réunie au cours de l'ordre du jour. Mais comme toujours, le régime va aller dans ses fracassés pour que les choses comme ça continuent dans le pays. Il faudra qu'on fasse attention. M. Montier, est-ce qu'il ne faut pas attention ? Est-ce qu'on doit mettre en l'égard d'une justice à géométrie variable face à ces condamnations qui ont été prononcées ces derniers jours au tribunal de province en loi ? Nous sommes en train de construire l'état des droits. Et dans notre état des droits, le droit doit être dit pour tous les problèmes de manière équitable, égale. À partir du moment où l'échelle d'accusation, à mon sens, qu'a évoqué le procureur, c'était l'escroquerie. Et lorsque vous avez rendu coupable d'escroquerie, je ne suis pas juriste. Il n'y a pas de souper à tous dans ce sujet. Je ne peux pas comprendre l'escroquerie. Lorsque vous avez rendu coupable d'escroquerie, la loi prévoit des peines privatives de liberté. Ici, nous avons plutôt eu, pour les avocats, des peines avec souci. C'est-à-dire que des peines plutôt en faveur de ces avocats. Oui, évidemment, des peines en faveur des avocats. Et nous disons, c'est qui en étant ? C'est que, est-ce que le juge a rendu la décision sur la base de l'escroquerie qui a été dite ? Parce que pour comparer à l'escroquerie, il faut qu'il y ait un client. Mais il n'y a pas eu de payants, il n'y a pas eu de personnes qui se plaignent d'avoir été escroquées. Mais le juge a rendu une décision sur la base de l'escroquerie. Vous voyez que c'est encore un autre fou de nos habitudes, le système gouvernement camerounais. La justice camerounaise, le projet camerounais, c'est toujours le fou. Je ne veux pas penser, je ne veux pas penser une seule seconde, que si les faits d'escroquerie sont avérés, tu ne veux pas penser une seule seconde que ces avocats ont bénéficié des circonstances athénioles parce qu'ils sont dans un groupe puissant qu'on appelle le barreau camerounais. Tu ne veux pas penser une seule seconde, ça revient effrayant pour la justice camerounaise parce que la justice, il y a quelque type de manière équitable pour tout le monde. La justice a été évident. Oui, peut-être. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Constater que le corps constitué des avocats peut subir ce genre de pratiques, c'est aberrant. C'est tout simplement aberrant. Il faut dénoncer ces pratiques de corruption au Cameroun. Quand nous allons au barreau, vous constatez qu'il y a des affaires qui peuvent traîner six enfants d'être jugés. Vous voyez des personnes qu'on incarcère sans avoir au préalable reçu leur jugement. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Je pense qu'il y a un véritable problème concernant le système judiciaire au Cameroun. Et il est à refaire. Il faut qu'il y ait un respect des libertés, des libertés des droits et des droits humains au Cameroun. Est-ce que, dans notre cas de figure, les avocats peuvent être construits comme n'avoir pas fauté, mais aient reçu des sanctions, et même des sanctions pénales ? Il y a eu une plaidoirie. Nous savons qu'il y a eu une escroquerie tentative de corruption. On a parlé de 3 millions. Tout le monde est au courant. Mais ça vient d'où ? Ça veut dire qu'il y a eu quelqu'un qui a accepté l'argent auparavant. Et par la suite, il y a eu une jonglerie derrière qu'on n'a pas pu gérer. Et ça, du coup, créé ce que nous avons vu là. Donc, il faut que la justice prenne des choses en main. On ne peut pas accepter que les avocats qu'on respecte tellement ces personnes qui doivent donner de leur sang pour les libertés et les droits des Camerounais soient impliqués dans ce genre de pratiques. Alors, il ne faut pas que les avocats soient impliqués dans ce genre de pratiques. Moi, aujourd'hui, on accuse ou on pense que certains avocats avec éditeurs de la classe sociale estiment que la justice n'a pas joué franc jeu dans ces affaires aujourd'hui où on arrive à des condamnations, permettez-moi, à la tête chercheuse. Oui, c'est vous qui dites à la tête chercheuse. C'est pas moi qui me dis. J'ai fait un constat. Vous faites votre constat. Ce que je sais, c'est que les loisirs ne sont pas des loisirs. Et dans un état sérieux, comme le Cameroun, nous leur vissons de la loi. C'est eux qui sont des juristes. Ils savent très bien que personne n'est exempte à la loi. C'est pour ça que même si tu es ministre, tu foutes, on va t'arrêter. Et vous savez, les avocats se prennent parfois pour des gens pour qui la loi n'existe pas. Des gens pour qui, parce que tu portes l'habit, on ne peut pas t'arrêter. Il faut qu'ils sachent. Et le problème qui se passe à Bonanjo, oui, je sais, le problème qui se passe, en tout cas, il y a des grands avocats. Parce que si vous n'êtes pas dans ce fou-là, on ne peut pas vous interpeller. Vous le savez qu'il y a des avocats sérieux. Il y en a encore des avocats sérieux. Comme il y a aussi des avocats qui ne sont plus sérieux, qui ne sont même plus crédibles. Vous arrivez à me dire... Non, je ne l'ai pas du discrédé au baron. Non, je ne l'ai pas du discrédé au baron. Je dis, mais non, dans toute société, même dans la cité des fourmis, la mieux organisée, il y a des brebis ganas. Vous n'allez pas me dire que c'est une société qui est parfaite. Non. C'est pour ça que nous disons que, tout comme vous dites à l'État du Cameroun, de se refaire, de souvent se relater, nous disons aussi au baron de souvent voir ses avocats. Vous ne pouvez pas voir un avocat qui vient avec sa tause-là, un peu en main, en train de courir, un peu en grand job. Ça manque de l'irresponsabilité. À l'époque, quand j'étais petit, tout petit, nous n'avions pas les avocats. Lorsque vous avez mis un avocat en face de vous, vous ne pouvez pas tenter, même si vous aimez un policier, d'être un policier, c'est qu'un avocat est devant lui, il se place bien, il sait qu'il ne peut plus dire n'importe quoi dès que vous faites appel à un avocat. Aujourd'hui, ça a disparu. Pourquoi ça a disparu ? Parce que certains avocats veulent terminer l'image du baron. Alors, moi, j'en appelle aujourd'hui à ceux qui commandent ce baron-là de faire un lavage, un nettoyage systématique, de ne même pas attendre la justice. C'est-à-dire, tout fort, on constate qu'un avocat étant hors de la loi, il est mis en quarantaine. Il le faut, parce que nous ne faisons pas la langue du bois, nous le savons, je parle sur le contrôle d'un avocat. Il sait bien qu'il y a certains de ses camarades qui ne sont pas très bien, qui ignorent ça. Donc, il faut que, lorsque nous allons, nous n'allons pas faire que nous jetons repos sur certaines personnes et d'autres, nous les l'avons. Non, le Cameroun, comme vous avez dit tout à l'heure, que le ministre des Finances doit faire ses services au budget. Il faut aussi dire aux barons que tout avocat qui veut, je n'ai pas fini, tout avocat qui veut sortir de la logique de ces gens-là, qui ont juré la main sur le cœur de défendre nos intérêts, lorsque nous faisons recours à eux, celui qui veut sortir de la logique soit recadré immédiatement. Dès que j'ai souligné cela, je vais donc maintenant revenir pour répondre à votre question. Non, vous savez, quand moi je viens sur un plateau, je viens d'abord vous donner mon point de vue personnel, c'est-à-dire ce que je constate dans la société, afin d'éclairer les auditeurs qui nous suivent. Par ça, je ne parle pas de l'envoi. Madame, je l'ai dit, je voudrais donc dire, ce qui s'est passé à Bonanjo, c'est une décision de justice, et vous savez qu'en droit, on peut prononcer une décision, on peut vous culpabiliser avec sursis. Je crois que le sursis signifie que vous n'êtes pas arrêté immédiatement à l'audience, mais que vous êtes encadré. Je ne suis pas juriste, mais je crois que lorsqu'on dit coupable, vous êtes un peu, vous avez l'espoir des pédagogues sur la tête qui vous empêche de faire un certain nombre d'actions. C'est un nombre d'actions. Sans la balle, ces avocats ont donc été condamnés. La condamnation n'est pas seulement celle qui te met entre les quatre murs. Cette condamnation morale est aussi une condamnation. Alors, une condamnation certes, mais une condamnation qui embrigade un peu ces avocats. Ils ne sont plus totalement libres dans le fond. Oui, il y a eu, comme c'est dit, avec soucis, ils ne sont plus totalement libres dans le fond. On est déroulés, déroulés, un certain nombre de choses. Il faut questionner avant tout la procédure. C'est la procédure qu'on peut questionner. C'est comment on a mis à arriver là-dedans. C'est comment ça se déroulent. C'est ça qu'ils se disent. Et si les choses étaient déroulées, comme le dit le droit, comme le dit l'ensemble des codes qui régissent le droit d'un autre pays, on ne serait pas là. On n'est pas là pour soutenir qu'un avocat va être corrompu ou qu'un avocat va être corrompu. On n'est pas là pour voir comment la procédure se déroulent. Le procès de ces avocats-là à respecter est gagné. C'est ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'autre chose que ça. La corruption est punie par la loi. Si on respecte la procédure, il n'est pas là pour que un avocat a été corrompu. Je pense que la loi est même beaucoup plus dure pour les avocats. La loi est beaucoup plus dure pour les avocats. Quand vous allez au tribunal et que vous avez connu une faute, si vous avez un avocat, je ne pense pas qu'on vous sanctionne comme si vous n'étiez un civil. Donc, du coup, moi, je questionne la procédure et j'ai dit qu'il y a des choses à redire sur la procédure qui est amenée à la condamnation de celle-là. Dans le fond, est-ce qu'elle a été biaisée dans la démarche ? Oui, je l'ai dit dans le sujet ici. À partir du moment où le chiffre d'accusation était l'escroquerie, j'ai dit deux choses. Pour parler d'escroquerie, il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'y plaide d'escroquerie. Dans le cas d'espoir d'avocat, il n'y en avait pas. Mais quand bien il y a d'escroquerie, c'est les peines privatives de liberté qui sont au cours des peines privatives de liberté. Mais ils ont été mis en détention provisoire. Donc, ça veut dire qu'en réalité, la procédure, à mon sens, n'est pas respectée. C'est-à-dire qu'il y a toujours un fou dans la gestion des affaires. Soit peut-être que le barreau a été assez fort pour mettre la commission sur la justice camionnaise, on ne sait pas, soit alors le juge n'avait que l'affaire n'était pas adhéré à forcer une condamnation. Tout simplement. Ça, c'est ce que vous pensez sur cette affaire qui détrait la chronique. Dans le même temps, on a vu cette semaine-là, vous êtes une femme, pardon, les dames qui se sont mises à lui pour réclamer à quoi il a créé la libération de la présidente. Le président Maurice Fanto, le bien-mercé. Je pense que mon copanéliste est là pour me répondre à cette question-là. Je ne vais pas me dire que c'est le COVID-19. Oui, c'est vrai qu'il faut réclamer, il faut réclamer, mais il faut savoir réclamer. Demandez aux mamans de 80 ans de se mettre en ligne pour pouvoir, pour aller réclamer quelque chose. La femme est celle-là qui doit mettre sa vertu en marche. Elle est douce, elle est réservée. Ce n'était pas beau et ça termine l'image du Cameroun, tout simplement. Certaines images du Cameroun, je n'ai pas rentré à cette querelle avec le représentant du Réal, ils ont pesé sur ce plateau, ce n'est pas quand même un peu de vue à donner à cela. Je ne sais pas, c'est qu'on peut enlever tout simplement dire aux mamans. Je sais qu'elles sont exposées, puisque vous ne pouvez pas savoir ce qu'aimé s'est fait pour que ces mamans-là. Surtout que ces mamans a été interpellé, certains ont été libérés. Elle seule, la présente des femmes, elle a été gardée à vue, elle est actuellement en détention provisoire à la Présence centrale des Réalions-de-Condingues. Oui, je vous ai dit, je continue toujours à questionner l'existence du MSC. Non, on ne questionne pas l'existence de la déformation politique. Lorsque des mamans arrivent à aller se déshabiller, parce qu'elles ont été corrompues d'une manière ou d'une autre, nous savons, nous savons ce que les gens sont capables de faire. Vous avez vu une dame qui est allée s'asseoir sur une chaîne de télévision parce qu'elle a eu 50 000 pour raconter d'une importe ou quoi sur une force de défense. Et vous le voyez, ce sont les mêmes 50 000 là qui vont toujours à ses mamans pour aller se balader, lui, télisant l'image du commentaire. Non, je vous dis, je suis certain. Ce que je vous dis là, allez vérifier, vous allez voir que c'est vrai. Vous allez voir que ces gens sont prêts à tout. Cette usine est prête à tout fabriquer. Cette usine est prête à tout fabriquer. Et je me questionne toujours sur l'existence, la continuité de l'existence de cette usine dans ce pays. Il faut que le srace... C'est une formation politique de l'homme. Oui, c'est... Non, pour moi, ce n'est pas une formation politique. Moi, je crois même qu'il doit ouvrir une église élevée. Si vous cherchez quoi faire, c'est d'en mettre la peau bien danser là-bas et chanter. Donc, comme nous sommes dans un pays srélien, moi, je voudrais que les forces de l'ordre et de sécurité mettent feu à cela. Que des mamans aillent se déshabiller parce qu'on leur donne... Nous sommes de 50 000 milliards, nous sommes de 50 000 francs, parce qu'un pays, un parti politique veut mettre un pays à feu et à sang. Il faut que cela... Elle revendique la liberté. Elle ne revendique pas. Elle ne revendique aucune liberté. Elle demande la libération de l'homme. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. On demande une libération. Vous savez que le président de la République est un homme très magnifique. Si ces mamans saisissent de façon épistolaire le président de la République, le président de la République pourra fléchir. D'ailleurs, il ne le faut pas. Il ne faut pas qu'il fléchisse. Il ne faut pas qu'il revienne sur cette décision. Mais si ces mamans suivent une procédure très normale, c'est déshabillé, c'est quoi ? C'est plutôt que les minimales du Cameroun. Ils se sont déjà déshabillés en France pendant des années. Aujourd'hui, ils ont vu que là-bas, en France, ça ne faisait rien. Ils envoient des ressources pour qu'on fasse corrompre les mamans ici, pour que les mamans se déshabillent. Non, il faut que cela cesse. À un moment donné, quand ça ne va pas cesser, je crois que même les Nandabougou pourront vous aider que les comptes sont assez nombreux. Non, il n'est pas que je vous réponds à qui que ce soit. Vous savez que la mère est... Non, vous savez, le respect même de l'humanité... C'est pour ça qu'elle doit d'abord commencer. Le respect est d'abord personnel. C'est vous-même qui vous faites respecter. Lorsque vous ne voulez pas vous faire respecter, comment on ne va pas vous respecter ? Aujourd'hui, la présidente des femmes du NAC est poursuivie de... De fait, c'est grave. Dans le tactique de rébellion, elle est incarcérée à la prison centrale. Elle bénéficie du mandat de détention provisoire. C'est assez grave comment ? C'est assez grave que si l'on marche dans un pays, on est directement accusé comme ça des tentatives de rébellion. Mais nous sommes habitués. Donc, ça va également qu'il y a la loi sur le terrorisme qui rentre dans ce cadre-là. La loi sur le terrorisme, c'est une loi biaisée. Elle est faite. Elle est faite. Elle est faite. En 2012, 2013, par là, quand le terrorisme prenait de l'ampleur dans le monde entier, les États se sont mis à l'oeuvre pour créer des lois qui permettaient tout combattre le terrorisme. Mais le gouvernement a choisi de prendre une loi pour combattre la liberté d'expression. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, nous sommes coutumés du fait. Le président, quand il est à lui, il a accusé de voir des rébellions, accroquements, dont on a pris tout ce qui doit conduire à la peine capitale pour coller au président national du MRC. Et aujourd'hui, coller ça derrière le président des femmes et à tous les autres militants que je salue, qui sont, n'est-ce pas, embastillés parce qu'ils se sont exprimés, parce qu'ils ont dit tout simplement qu'il faut que la guerre dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest s'arrête et qu'il faut un code électoral consensuel. On les traite de terroristes, on les raboue partout, on les met en prison, on les torture. C'est comme ça que fonctionnent ces régimes. Est-ce que ça dit que les militants qui se sont déshabillés sur la place publique n'ont pas fonté du tout ? Mais les militants, c'est un moyen d'expression. C'est un moyen d'expression. Les gens en ont marre. Vous ne pouvez pas enfermer quelqu'un qui va s'en suivre. Qui va s'habiller les gens ? Les gens, c'est qui ? Les militants, les tambournais même, d'ailleurs. Les militants et surtout ceux qui, les femmes qui ont marché, qui ont décidé de s'exprimer, ainsi. Et je dois dire que normalement, ça devrait interpéder le gouvernement. Parce que vous ne pouvez pas garder quelqu'un 66 jours, barricader son domicile pendant 66 jours, sans motif. Sans motif, sans le notifier, sans rien du tout. C'est la sorcellerie judiciaire plus récemment. qui va s'en suivre. Donc on ne peut pas... Et du coup, déjà, on en ras le bol. Il y en a qui ne supportent pas ça. Et ça doit être l'importé. Il faut qu'il y ait de l'indignation collective. collectif. Vous êtes d'accord que François Kanto soit enseigné sur un... Vous vous demandez mon avis ? Vous vous demandez mon avis sur mon plateau ? On devrait s'indigner ou on devrait considérer cette sortie de ces femmes-là comme une interpolation ? On attend une sortie de cette thématique pour parler de la diplomatie-là qui est venu. Non, je pense qu'il faut interroger le comportement de ces mamans. Parce que c'est suffisamment grave que les mamans se déshabillent. C'est une autre chose grave comme enferme quelqu'un qui a eu pendant 6 jours. Mais vous n'allez même pas instrumentaliser les femmes. Vous n'allez pas instrumentaliser les femmes. Il y a présent les luttes. Il y a présent les luttes. « Tu sais que le moment se déshabille et se met en spectacle nul dans les rues, c'est ce moment-là et ça cause le problème d'atteindre la pire. Et je veux bien c'est la pause se fait de manière spontanée, et par la volonté, l'unique volonté de ce moment, on peut pousser la réflexion à avoir propres, on arrive là, mais seulement se manipuler, c'est regrettable, et vraiment, ce n'est pas acceptable, je vais revenir, il est grand temps, il n'a pas dit tout à l'heure, si j'ai accepté que monsieur, comme tout soit, il est grand temps que monsieur, le professeur Camdeau, démystifie tout ce qui se passe autour de lui, parce que jusqu'aujourd'hui, il n'y a eu aucune aide au montant que monsieur Camdeau ait assis à résidence surveillée, je veux bien, si monsieur Camdeau a assis à résidence surveillée, que monsieur Camdeau prenne les caméras chez lui, il a la fermeture, il ouvre son portail, qu'il sort de chez lui, et que tout le monde voit comment, et on l'empêche de sortir, mais depuis là, on est ce que je vous en prie, depuis là, bien sûr, on le voit comment, on se dit simplement, que monsieur Camdeau a assis, mais on n'a vu aucun acteur qui montre cet assis à résidence, parce que ça pose un problème, il faut qu'on sort de ça, et quand les militaires, si monsieur Camdeau a des militaires, qu'ils cessent de rester sur Facebook et envoyer des mamans marchés dans la rue, parce que ce n'est pas normal, on sort de cette question, je sais que vous êtes très embarrassé, lorsque nous évoquons la question de ces mamans qui sont sortis, être tenus, c'est un fait d'actualité, on peut en parler, on en parle d'ailleurs, aujourd'hui, vous serez demandé quoi ? Demain, c'est un message à l'endroit des femmes militantes de l'Université, ce serait quoi le message ? Il faut reconnaître que ces femmes recherchent un moyen de pression, en demandant la libération de Maurice Camdeau, qu'un copanéliste du SIF l'a si bien fait remarquer, en disant, il ne sait vraiment pas s'il est embastillé ou pas, mais cependant, nous comptons à ce que les femmes, qui sont la relève de la politique, de la vie politique au Cameroun, puissent se concerter, continuer à faire des réclamations, mais que ces réclamations soient ordonnées, soient suivies, et soient surtout dans une lancée progressiste. D'accord, il faut avoir assez progressé sur la question, on sort avec vous, très rapidement, en une minute, aujourd'hui, on va pouvoir tomber la page, j'ai dit quoi, libérément M. Maurice Camdeau ? Est-ce qu'il y a la bonne détention ? Vous avez dit que ce n'est pas sur le Cameroun Valéry ? Vous avez eu plus de temps, Valéry ? Ils ont, on a pour ça, Maurice Camdeau, un type président élu, un président nécessite de l'éguer, une garde à coucher et une d'oeuvre. Je vous ai dit, l'usine de fabrication de Feigno Stodja est très compétente dans ce genre d'affaires. Vous savez, un parti qui n'a pas de nu, un parti qui n'en vient, ne peut vivre que des intoxications. Parce que si le M.C. ne fait plus ce débat, ils ne vont plus exister. Donc, ils sont dans leur rôle. Mais, j'ai toujours une prochaine chose. Les militants du M.C. ne comprennent pas. Le président Maurice Camdeau est très intelligent. Vous ne pouvez pas venir dans le parti de quelqu'un, lui n'a pas été président de la République. Vous vous prétendez être député, maire et autres. Même moi, à sa place, je ne parle pas à cette élection. Je ne parle pas à cette élection. Je suis en train de vous expliquer. Le président Cabal Duby s'est d'abord rassuré qu'il sera député. C'est pour ça qu'il est allé à l'élection. Vous ne pouvez pas n'avoir aucun poste politique et admettre que vos collègues soient députés. Ils vont vous duper. Et à l'élection présidentielle à venir, ils seront candidats de membre dans votre propre parti. Donc, il a très bien réfléchi sur cet angle-là. Ce sont ces militants qui sont dupes. On va prendre une dernière réaction pour M. Nomsi et Félix sur la question. M. Nomsi, attention, on va dire qu'en tant que social-démocrate, en tant que militant du SDF qui est très jaloux des libertés individuelles, si j'ai la certitude que le professeur Kanto est en résidence surveillée, si le Kanto est en sortant et qu'il est bloqué, je pense que moi, militant du SDF, je prendrais le devant de la marge pour aller libérer le procès Kanto. En sortant de vous, en sortant de vous, en sortant de vous. Oui, je dois dire, déjà, pour dire à M. Nomsi qu'effectivement, le président, M. Nomsi a tenté de sortir de chez lui, pas une fois, pas deux fois. On a même, surtout, pas une fois, pas deux fois. Mais la foi qui revient, et je passe au contour de Félix, le jour où les femmes du MRC ont voulu apporter des denrées alimentaires à la résidence, après un mois d'assignation à la résidence, de fait, parce que d'assignation, de fait, on leur interdit d'apporter des denrées alimentaires chez le professeur. Ce jour là il sortit et la police là... анna na 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 na, non. Non, non, non... Nous avions couvris... Le conseil avait même les bras croisés, il causait, il causait le mal de la police. Il causait ? Non, ne fais pas, non, 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 je ne déballe pas. Je vous ai dit que si le procès a bâti... Vous confondez une chose, M. Gomsi, M. Gomsi n'est pas SDF dans ce MEC, il est le SDF. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, je ne connais pas. Très bien, très bien. Non, vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas. Je dirais que le conseil est sorti et la police lui a demandé... Non, 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 non. C'est pas vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est pas vrai. C'est sorti. Autre chose que je dois dire, c'est que c'est quand même grave. Quand on dit que c'est le professeur qui va montrer sa lettre d'assignation. Tu devrais mettre au LST, on s'en demande, tu sors, il quitte sur l'Aïté. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Que fait la police devant sa résidence ? Pourquoi la police refuse systématiquement toute visite à sa résidence ? C'est des questions qu'il faut se poser. Et comme vous l'avez dit, le professeur Kanto s'est plaint du fait qu'il y a la police chez lui. On l'empêche de sortir et qu'il n'a reçu aucune notification jusqu'à présent. Ces avocats ont fait une conférence de presse pour dire que la délégation générale à la Syrie internationale leur a dit que le professeur Kanto est désormais à résidence. Ça fait 66 jours. Donc si M. Nkomsi veut se joindre à nous qui appellons à la libération du domicile du président Kanto, il faut qu'il le fasse. Il y a des centaines de policiers qui startent chaque jour devant le domicile. Je ne pense pas que c'est pour laisser le professeur libre. On va parler de la dernière thématique du jour, notamment la question de la diplomatie et principalement la sortie d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'on doit retenir de cette sortie du président français vis-à-vis du Cameroun et même vis-à-vis des pays voisins, ou africains principalement, sous le giron français ? Vous avez deux minutes pour vous exprimer sur la question. Oui, voilà encore un autre scandale, en vérité. Pourquoi vous l'appelez ce scandale ? Scandale parce que ça montre à quel point le Cameroun reste sous l'emprise du gouvernement français. Macron le dit très bien que c'est lui qui demande au président Biyak pour la libération en octobre de Maurice Kanto. Macron le dit encore qu'il a demandé à Biyak de créer l'ouverture pour une prochaine rencontre. Non, c'est une insulte et ça montre à quel point notre pays aujourd'hui, j'ai parlé aujourd'hui du Néo-Korani, notre pays aujourd'hui ne s'est pas encore libéré en réalité des emprises de la France. Et ça c'est un défi que nous avons à faire. C'est un défi pour la génération actuelle. Nous devons libérer le Cameroun complètement des emprises de la France. Il faut libérer le Cameroun des emprises de la France. Emmanuel Macron, est-il devenu le donneur de leçons pour l'Afrique ? C'est ce que nous constatons, mais nous n'allons pas le lui permettre. Nous n'allons pas le lui permettre parce que, voyez-vous, dans les relations diplomatiques et dans les relations, je veux dire, même bilatérales, il y a une certaine loi qui régit l'autonomie des présidents, des gouvernants, des dirigeants, des gouvernants et des dirigeants. Mais moi je dirais que tant que nos dirigeants ne mettront pas l'accent sur le budget d'investissement local, à créer des emplois, à devenir autonomes économiquement, nous recevrons toujours ces ordres venant de l'Occident. Surtout qu'il faut le dire, les relations entre pays, ce ne sont que des relations d'intérêt. Ce sont des relations d'intérêt, mais le chef d'État, Paul Béaladi, a dit que le Cameroun n'est la charge gardée de personne. Mais pourtant, on a le sentiment qu'Emmanuel Macron continue d'être le véritable président du Cameroun et que le Cameroun n'est qu'une région, si je peux me permettre, de la France, au regard à la fois de son discours, mais également des injonctions données au président de la République du Cameroun. Le même président m'a dit qu'il est le meilleur élève de la France. Alors, si vous dites que vous êtes le meilleur élève de la France, le secteur de la France vous donne des injonctions. Et vous avez un gouvernement qui n'a plus personne. Vous avez un gouvernement où, pendant que nous nous demandons, nous les Camerounais, on demande qu'il faut qu'on s'asseye pour discuter de la situation de la République du Cameroun aujourd'hui, pour qu'on puisse avancer ensemble. Nous n'avons jamais été compris. Mais quand l'ordre viendra des délisées, ça s'exécute de manière rapide et vite. Donc, il suffit d'un coup de fil du président Macron pour que le régime n'est-ce pas plus déchirée. Donc, du coup, si le président Macron a dit qu'il faut que le président Biaque ait des pistes de diallo pour l'apaisement, moi, je suis convaincu que ça va se faire. Parce que le régime de la République n'écoute que l'extérieur. Il n'écoute pas le peuple. Et c'est tout à fait logique. Il tient le pouvoir de l'extérieur. Donc, si le président de la République de France veut qu'aujourd'hui, on s'asseye pour discuter au Gabon, on s'assiera pour discuter parce que notre régime et ses malheureux tiennent, n'est-ce pas, leur pouvoir de l'Élysée. Le régime de l'Élysée est-il sous la prise de l'Élysée ? On ne dit pas non, ça, c'est vrai. Le président Poulbiya l'a dit. Monsieur Poulbiya, c'était pas votre question, s'il vous plaît. Je suis là pour dire ce que le président a dit. Le président Poulbiya l'a dit. Le Cameroun n'est la chasse gardée, aucune puissance. Le président Poulbiya a en même temps dit que le Cameroun est ouvert à tout le monde. La dame venait de dire tantôt, ce qui prime dans les relations internationales, c'est le profit. Monsieur Emmanuel Macron est un ami du Cameroun. Il n'est jamais venu au Cameroun ? Non. Ce n'est pas pour autant, mais s'il n'est jamais venu au Cameroun, nous nous sommes allés là-bas. Vous allez savoir que c'est celui qui veut l'intérêt, qui court après. Nous, le président Poulbiya, qui se fait petit, s'élève. Quand vous voulez quelque chose, chez nous, je convoque une maxime de chez nous, on dit souvent que le doigt dur ne peut pas attirer le bénéfice d'un petit coup. Il faut être souple. Et le président Poulbiya est stratégique à ce niveau-là. Tout le monde le sait, le monde entier le sait. Le président Macron, que les gens le veulent ou pas, la France reste un ami et un partenaire pour le Cameroun. Et rien du tout. Et tous les amis peuvent se dire un certain nombre de choses. Le président Macron était face à la presse. Et il faut comprendre, en politique, on lit entre les lignes. Vous m'avez présenté tout à l'heure, vous avez oublié de dire au public, moi je suis conseiller municipal LVPC. Je suis un homme politique assez manqué. Les discours politiques sont tellement difficiles à comprendre. Lorsque M. Macron parle, nous, à notre niveau, nous ne pouvons pas comprendre ce qu'il veut dire. Nous nous limitons tout simplement aux interprétations. Mais ici sur le plateau, je voudrais dire au Cameroun que la France est un partenaire du Cameroun et rien du tout. Nous allons en France pour chercher nos intérêts. La France vient au Cameroun pour chercher ses intérêts. C'est ça les relations internationales. Maintenant, lorsque nous sommes amis, il est bien normal. Vous ne portez jamais critique à vos amis ? Ou bien vous ne dites jamais à vos amis, ne faites pas ceci, faites cela ? C'est un point de vue. C'est un point de vue. Nous ne sommes pas obligés de faire ce que le Cameroun est un État souverain. La France pose son point de vue et nous sommes libres d'acmètre. Lorsque mon copainéiste disait que M. Macron a ordonné la libération de Maurice Camteau, que non. Il a proposé au président de la République s'il pouvait libérer M. Maurice Camteau. Et le président a vu que mon ami m'a proposé et il a fait ce qui a été dit. Et nous ne sommes même pas sûrs qu'il n'avait pas déjà ça en projet. Donc, la France... Avec le position que le SG a fait, la société civile a fait au Cameroun, tout le monde a fait le position. Que le SGM ? Il a fallu que c'est Macron qui vient faire la position au président Biya pour qu'il le couche. Je respecte beaucoup le président Nidjon Frumzi. C'est un homme politique de qualité. Et je sais qu'il ne peut pas avancer certaines choses. Il a fait cette proposition avant que le président Macron ? Ce qui est là présentement, c'est le problème de la France. L'honorable Cabral également ? L'honorable ? L'honorable Cabral est bien également. Moi, je connais... Oui, c'est un honorable, c'est bien normal. Bon, c'était pour blaguer. Bon, je voulais tout simplement dire au Camerounais que la France reste un partenaire d'affaires avec le Cameroun et rien du tout. La France n'impose rien au Cameroun. La France fait des propositions. Merci beaucoup à vous. La France est un ami et un partenaire du Cameroun. C'est avec la France que le Cameroun, il est peut-être la Grande-Bretagne, que le Cameroun a concouru vers son indépendance. On l'a entendu puisque le Cameroun était sous la tutelle de la France et de la Grande-Bretagne sous la recommandation à l'époque de la Société Nation devenue Organisation des Nations Unies. On va prendre quelques essais, mais on va clôturer cette émission. Bonsoir à vous sur le plateau. M. Moutounais, le représentant du RDPC au cours de l'émission, a dit que M. Cantor était en résidence suivie, mais il se concrédit dans la suite de ses propos. De toute façon, il montre par là que le Cameroun est un pays de la dictature pure et serre. Il ne veut pas respecter le point de vue du représentant du MRC sur le plateau. C'est M. Kemajou qui nous a envoyé son message dans le cadre de cette émission de cet après-midi. Autre réaction qui nous est parvenue dans le cadre de cette émission, bonsoir à vous sur le plateau. Je respecte les postures données par le PCRN, mais s'il vous plaît, je souhaiterais également que le PCRN se respecte. C'est tout ce que les personnes nous envoyent comme message. Bonsoir à vous sur le plateau. S'il vous plaît, dites au M. du RDPC de respecter le temps de parole des autres, de ne pas bousculer les autres panéles sur le plateau. Rappelez aux gens du RDPC que le Cameroun, c'est pour tout le monde et non pour celui qui est considéré comme le chef de l'État et le champion. Non, lui qui parle depuis deux heures, je veux juste lui rappeler que je ne lirai pas la suite, s'il vous plaît. Elle est sans dire, je ne lirai pas la suite. Bonsoir à vous sur le plateau. Quand le RDPC demande à voir le président de la République pour la libération d'un citoyen camerounais, ça veut simplement dire qu'il n'y a pas de justice dans notre pays. Je voudrais poser une question au RDPC. Est-ce que le Cameroun se porte bien ? Si oui, pourquoi les mamans ont marché ? Sinon, quelle est la solution ? C'est ça livre depuis Yardoude qui nous a envoyé également sur Amrissa dans le cadre de cette émission. Plusieurs autres réactions sont également arrivées sur notre page Facebook. Nous ne pourrons malheureusement pas lire toutes ces réactions. Nous voulons dire merci à tous ces camerounais qui nous ont écrits encore dans le cadre de cette émission de tout. 13 minutes sur la télévision du monde. Merci au représentant du Social-Démocratie, Franck, Gabriel Ngobsi. Merci également à Jean-François Yunga du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Félix Sikomani qui était avec nous dans le cadre de cette émission. Merci beaucoup à vous. Merci davantage à Marie-Odile Nguyen qui est avec nous et qui était également là. Elle a représenté le parti camerounais pour la reconstitution nationale, le PCRN également qui est sur le terrain. Je vous rappelle que ce samedi marque la dernière ligne droite de la campagne en vue des élections régionales d'ici décembre au 2020 prochain. On espère vous avoir apporté le meilleur de nous dans le cadre de ce débat. Prenons rendez-vous samedi prochain, 15h si je plaît à Dieu. De nouvelles thématiques, de nouveaux invités. Et surtout ne manquez pas le rendez-vous de l'information 19h45 sur la télévision du Monde. Bonsoir à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501 Retrouvez votre chaîne de télévision LTM disponible dans le bouquet Canal 7 au niveau du canal 358. Et nous bon merci à vous. LTM, la télévision du Monde inspirée par vous. Bonsoir à tous. Sous-titrage ST' 501